Je vous remercie d'avoir été à ce point aiguisé, exhaustif, et d'avoir retracé un talent, une carrière d'avoir retracé un talent, une carrière auquel beaucoup de ceux qui sont ici présents ce soir peuvent revendiquer une part légitime, les amis, les parents, les amis des bons et des mauvais jours. Pour tous ceux qui, vous l'avez dit, comme Solange, qui effectivement, tout au long de toutes ces années, elle doit avoir beaucoup de mérite, on va supporter tout le temps. Solange, femme, épouse, mère, complice, mon livre est de l'opposition personnelle, je vous remercie d'avoir cité les noms de gens pour qui j'ai un profond respect à la France. Vous avez cité Val Meri, qui disait souvent, qui restait pour beaucoup d'entre nous, journalistes, un vrai modèle, un homme, un homme institution, un homme droit, un homme de conviction, qui disait souvent, je pense, dans le Premier ministre, Val Meri disait souvent, le journalisme, c'est le contact et la distance. Et c'est une règle essentielle que j'essaie d'appliquer sans être toujours concluse. C'est une autre histoire. Alors, je peux, moi aussi, avoir le syndrome de mon ami Gaëtan Rénal, c'est de lui que je parlais. Il vaut mieux donc que je m'exclure de ce micro. Mais, pas avant de vous avoir renouvelé, M. l'Ambassadeur, à vous, personnellement, à Madame, aux autorités françaises, mes remerciements pour cette éloge généreuse et délicate. J'ai une pensée particulière pour votre prédécesseur immédiat, notre ami Jacques et son épouse Marina, pour qui, avec qui, selon Jémois, avons eu d'excellents contacts, comme avec beaucoup de vos prédécesseurs. Un remerciement à la France qui a estimé que je méritais cet honneur pour avoir beaucoup servi mon pays. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements